donc voici une autre vidéo de plantes sauvages appartenant à la famille des apiacés il s'agit de pastinaca sativa le panais sauvage également appelé le panais cultivé les deux ont les mêmes formes donc la floraison de pastinaca sativa apparaît de juillet jusqu'au mois de septembre donc la floraison est tardive et prend le relais de la grande ciguille elle peut mesurer jusqu'à un mètre cinquante de hauteur voire plus selon les spécimens donc voici les fleurs d'un magnifique jaune d'or en ombelle composée de 5 à 15 rayons voici la tige très légèrement velue comme on peut le voir surtout au niveau des interstices et ramifié en haut voici les feuilles une à deux fois peiné qui au froissement dégage une odeur agréablement aromatique entre la pomme de terre et la carotte donc on retrouve pastinaca sativa principalement parmi les pelouses les chemins les décombres les champs de blé un peu plus rares sur les remblais de chemin de fer et elle aime les sols argileux azoté et c'est une espèce fréquente elle supporte la sécheresse tout comme la carotte sauvage donc le panais cultivé et le panais sauvage ont la même forme et sa racine donc est consommée on peut consommer également les feuilles les jeunes pousses agrémentés dans une salade donc là en l'occurrence on a des jeunes pousses et autrefois les extraits de la racine étaient ajoutés à certains alcools la racine d'ailleurs est riche en protéines en fécule et en pectine et pour 100 grammes elle contient environ 30 mg de vitamine c donc pas mal d'atouts pour le panais sauvage voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne balade et je vous dis à la prochaine bonne cueillette